Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour ces journées d'enseignement et de recherche du Gétug, des journées qu'on essaie de rendre annuelles. Ça a été un petit peu plus compliqué, bien entendu, avec la pandémie. On a dû décaler les dates de cette journée. Et puis, jusqu'à la semaine dernière, on espérait qu'elles aient lieu au moins partiellement en présentiel, au moins pour les orateurs. Et ma foi, nous sommes de nouveau tous face à notre ordinateur. Bon, c'était la minute Covid et on va vite parler d'autre chose. C'est en plus la journée du cancer. Et donc, on va se focaliser sur la maladie ou les maladies que l'on traite. Et on va essayer de voir tous ensemble quels ont été les progrès réalisés au cours de ces derniers mois, ces dernières années et surtout, comment est-ce qu'on peut encore progresser ? Quels sont les programmes de recherche que l'on peut élaborer tous ensemble ? Alors, je voudrais tout de suite remercier le comité d'organisation de ces journées puisque, d'abord, ils et elles ont beaucoup, beaucoup travaillé dans des conditions que vous imaginez un petit peu compliquées et je crois qu'ils et elles ont élaboré un très joli programme. On va tout d'abord parler des succès du Gétug au cours de la dernière année. Et ça a encore été une très jolie année sur le plan international pour le Gétug avec de beaux essais qui nous ont apporté des informations importantes pour les patients. On parlera de la génétique des cancers généteux urinaires qui émergent de plus en plus comme une thématique majeure pour la prise en charge de nos patients, que ce soit génétique somatique ou génétique constitutionnelle. On fera un focus sur le cancer de la vessie, là encore, qui était l'un des, ou peut-être le grand oublié en cancérologie généteux urinaire, malgré son caractère agressif et souvent létal. Et on est enfin en train de décoller dans la compréhension de la maladie et du traitement qui en découle. Et puis, dans l'après-midi, on parlera de la prise en charge des patients en première ligne métastatique pour deux cancers importants, le cancer de la prostate, le cancer du rein, avec des progrès et des modifications majeures dans cette prise en charge et ce, dès la prise en charge initiale de la maladie. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on parle du GETUG dans les congrès au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et je vais co-gérer cette première session avec Christophe Henkin. Christophe, tu commences ? Oui, merci beaucoup, Karim. Oui, ça a semblé important au comité d'organisation de rappeler un peu tout ce qui a été fait par le GETUG dans l'année écoulée, en particulier dans les communications au sein des différents congrès et avec les résultats des essais qui sont des fois, changent les pratiques cliniques. Et le premier essai, j'ai le plaisir de demander à Paul Sargos de nous le présenter, c'est l'essai GETUG 17 sur la radiothérapie post-opératoire, le GETUG 17 qui a été intégré dans une vaste méta-analyse qu'on appelle Artistix. Et je laisse tout de suite la parole à Paul pour qu'il nous fasse un peu le résultat et qu'il nous présente les résultats de ces essais. Paul, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup au comité scientifique de me donner cette opportunité. Est-ce que je peux partager mon écran, s'il vous plaît, au niveau de la technique ? Actuellement, je suis bloqué. Si tu appuies sur l'écran partagé en bas, ça ne fonctionne pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran, donc l'animateur le réactive, s'il vous plaît. Est-ce que l'animateur nous entend ? Non ? Je vais être moins bon acapella. Ça y est, on y est. Alors, partagez mon écran. Est-ce que vous voyez bien la diapo numéro 1 ? Oui, c'est bon. Alors, j'y vais. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir ces journées du Gétug, très fier d'ailleurs, pour vous présenter un succès de l'année dernière qui a été monté auparavant par mon grand patron, Pierre Richaud, que je salue. C'est l'essai Gétugafu 17. Donc, c'est un essai qui comparait la radiothérapie adjuvante à la radiothérapie de rattrapage dans les patients opérés d'un cancer de la prostate localisé qui présentait un haut risque de rechute biochimique. Alors, d'où vient le rationnel de cette étude ? Vous voyez bien mes slides défiler ? J'ai un oui, je pense. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Donc, le rationnel de cette étude, il faut remonter un peu plus d'une vingtaine d'années en arrière. Il y a 20 ans, Michel Bola, les Allemands et le SWOG, trois groupes coopérateurs, ont construit des essais qui comparaient la radiothérapie adjuvante, donc immédiatement après la chirurgie, à une simple surveillance pour les patients opérés d'un cancer de la prostate. Vous voyez les trois courbes de ces études, les C-ORTC, les C-RO et les C-SWOG, avec en haut, toujours systématiquement, les courbes bleues à gauche, orange ou la courbe supérieure de l'essai du SWOG, que les patients qui bénéficiaient de la radiothérapie adjuvante donc avaient un meilleur contrôle biochimique et clinique. Donc, la radiothérapie adjuvante, par rapport à une simple surveillance, apportait un bénéfice et était donc devenu le standard de prise en charge pour ces patients opérés d'un cancer de la prostate. Quelques limites à ces études. Quand on regarde les courbes inférieures, on voit tout de même que quand on suit les patients jusqu'à 10 ans, 30 à 50 % des patients ne rechutaient pas alors qu'ils étaient simplement surveillés sans traitement adjuvant. Et donc, proposer cette radiothérapie adjuvante à tous les patients de manière systématique en adjuvant, ça correspondait à un potentiel surtraitement puisqu'on n'a apporté pas un bénéfice à tout le monde. Les premières recommandations intelligentes, COCORICO, c'est les recommandations de l'AFU, qui, vous voyez, ont rétrogradé le niveau de preuve de la radiothérapie adjuvante en niveau de preuve 2. C'est ce qui est en bas et entouré. Et vous voyez que le niveau de preuve 1, il est juste au-dessus, c'est l'information du patient. Donc, quand on voyait ces patients en consultation, on leur proposait la radiothérapie adjuvante tout en les informant du risque de surtraitement. Et donc, on avait quand même dans l'idée de les surveiller et peut-être, en cas de rechute, de leur proposer un traitement de rattrapage au moment de cette rechute biochimique quand le PSA réascensionne. C'est tout le rationnel du Gétugafu 17. Donc, le Gétugafu 17, c'est un essai de phase 3. Vous voyez le design à gauche qui incluait des patients PT3 ou PT4 avec une marge chirurgicale positive et un PSA indosable en post-opératoire immédiat. C'est une phase 3, donc, randomisée qui comparaît la radiothérapie de la loge de prostatectomie, 66 grés, couplée à du décapeptile pendant 6 mois versus le même traitement immédiat et comparée à la même approche en rattrapage, c'est-à-dire au moment de la rechute biochimique chez des patients qui étaient très bien surveillés de manière rapprochée avec le PSA. L'objectif principal de cette étude, c'était la survie sans événements, donc l'EFS. La survie sans événements, ça incluait le PSA qui devait être supérieur à 0,4 6 mois après le traitement de radiothérapie ou un PSA supérieur à 1,1 à tout moment dans l'étude, c'est-à-dire les patients qu'on pouvait surveiller et au moment où on les voyait dans la surveillance avant même la radiothérapie de rattrapage, il pouvait avoir un PSA supérieur à 1. On tenait en compte aussi de la progression clinique dans cette définition de l'événement et vous voyez la définition de la rechute biochimique qui déclenchait la radiothérapie de rattrapage qui était ce fameux PSA supérieur à 0,2 confirmé sur un second dosage. Les objectifs secondaires sont ci-dessous, donc la survie globale, la survie sans métastase, les toxicités et la qualité de vie évaluées avec les échelles de qualité de vie classiques, qu'on allait évaluer à 2 ans et à 5 ans dans cette étude de phase 3 randomisée française. Alors, quelle était l'hypothèse statistique bâtie à partir de ce rationnel que je vous ai présenté ? L'objectif, on considérait que le bras adjuvant était le bras standard et donc on a proposé un design d'étude qui devait montrer 10% de bénéfices en termes de contrôle de la survie sans événement en faveur du bras adjuvant. Et si cette hypothèse n'était pas vérifiée, l'adjuvant n'était pas supérieur au rattrapage et donc on aurait été assez confiant de proposer cette radiothérapie de rattrapage. Vous voyez que le risque alpha était à 5%, la puissance à 80% et donc on attendait 242 événements dans cette étude, probablement ambitieux. 718 patients devaient être inclus dans le protocole et au fur et à mesure des années de cette étude qui a commencé en 2007, vous voyez les courbes d'inclusion, on s'est retrouvés à mi-2016 avec un nombre d'événements très faible, 12 événements sur les 242 attendus. Et donc l'IDMC, c'est-à-dire le groupe de médecins qui va revoir le protocole pour juger de sa pertinence et de la légitimité à continuer ce protocole, a dit que probablement, on n'aurait jamais le nombre d'événements suffisants et donc il fallait réfléchir à interrompre le protocole ce qu'on a fait après 424 patients. On l'a fait de manière d'autant plus confiante qu'au même moment, les anglo-saxons, les néo-zélandais et les australiens nous ont contactés avec à peu près le même design d'études comparant adjuvant et rattrapage pour bâtir une méta-analyse qui s'appelle ARTISTIC, comme vous l'a précisé Christophe, et donc qui regroupe les trois essais de radiothérapie adjuvante comparés au rattrapage. Alors notre G-TUG-17, on l'a quand même analysé avec les 424 patients à disposition. Le suivi médian de cette publication que vous verrez et que vous pouvez retrouver dans le Lancet Oncologie et qui a été publié l'an dernier était de 75 mois. Et vous voyez que dans le bras rattrapage, 115 patients, donc 54% des patients, ont reçu cette radiothérapie de rattrapage. Donc on confirme les premiers essais de radiothérapie adjuvante qui nous disent qu'autour de 50% des patients vont nécessiter un traitement post-opératoire, ici la radiothérapie de rattrapage. Ce qui est assez moderne dans notre approche dans le G-TUG-17, c'est que cette radiothérapie de rattrapage elle est précoce, c'est-à-dire qu'elle apparaît dès les premiers soubresauts du PSA dans la rechute biochimique et vous voyez le PSA médian qui a 0,24. C'est un petit peu petit, mais l'âge médian des patients était de 64 ans. On avait des patients qui étaient tous donc au minimum PT3A et R1, donc ils combinaient deux facteurs de risque et les scores de glissonne que vous voyez étaient essentiellement 7 avec le curage ganglionnaire qui étaient possibles. Donc, le scoop, entre guillemets, qu'on a révélé l'an dernier et qu'on a publié, c'est que c'est un essai qui est positif, tenant compte des limites méthodologiques liées au nombre de patients inclus, notamment, et qu'en termes de survie sans événement, vous voyez qu'il n'y a pas de supériorité de la radiothérapie adjuvante par rapport à la radiothérapie de rattrapage. Vous voyez les courbes qui sont parfaitement superposables, le hasard ratio qui est à 0,8, mais le petit p qui est à 0,42. Donc, c'est un essai qui répond à son objectif principal. Le deuxième argument fort de cette étude, c'est les toxicités. Quand on regarde les toxicités sur la radiothérapie adjuvante par rapport au rattrapage, on voit qu'on est plus toxique de manière significative quand on fait la radiothérapie immédiatement après la chirurgie. C'était des choses qui étaient relativement bien connues. Toxicité génitourinaire de grade 2 et plus, vous voyez qu'on a 27% versus 7% dans le bras rattrapage de manière significative. Idem au niveau digestif de manière significative sur les grades supérieurs ou égales à 3, 4% versus 1%. La dysfonction érectile est plus présente pour les patients qui reçoivent de la radiothérapie adjuvante et la qualité de vie n'est pas différente entre les deux études nous confortant dans cette stratégie de radiothérapie de rattrapage. La première conclusion qu'on peut tirer du Gétugafu 17, malgré les faiblesses statistiques de l'étude liées au manque d'événements et au nombre de patients inclus, il n'y a pas de bénéfice en termes de survie sans événements en faveur de la radiothérapie adjuvante. En plus, cette radiothérapie adjuvante dégrade la fonction urinaire, digestive et sexuelle des patients et il n'y a pas de différence en termes de qualité de vie. C'était la première pierre à l'édifice. Les deux autres pierres à l'édifice sont les très beaux essais néo-zélandais-australiens, les C-Raves à votre droite, et les C-Radicals RT qui posaient les mêmes questions dans des populations quasi similaires, bien qu'elles soient un petit peu différentes. Vous voyez que les conclusions sont les mêmes. Il n'y a pas de différence en faveur de la radiothérapie adjuvante par rapport à la radiothérapie de rattrapage, que ce soit en survie sans progression biochimique ou en survie sans événements. Donc, ça nous conforte. Ces essais présentaient un petit peu de manque de puissance et donc, on a décidé de les pouler dans la méta-analyse artistique qui a été publiée dans le Lancet, coordonnée par Clerval et par le groupe du MRC, donc les anglo-saxons, bien connus pour la qualité de conduite des méta-analyses. Vous voyez à gauche, ici, les trois essais regroupés et vous voyez qu'on croise ici la borne de l'intervalle de confiance et que donc, on n'a pas de bénéfice à faire une radiothérapie adjuvante par rapport à une radiothérapie d'un rattrapage dans une méta-analyse, donc un peu plus de puissance. Et on peut conclure de manière très certaine que maintenant, on peut proposer ce rattrapage précoce à nos patients et donc les surveiller après une prostatectone. Je vais mettre trois limites et quelques perspectives. Premièrement, attention aux patients à très haut risque de rechute. Vous voyez que quand on combine les facteurs de risque, le CAPRA score dans cette méta-analyse pour les patients à très haut risque CAPRA, ils étaient très faiblement représentés, bien qu'il semble que le bénéfice du rattrapage soit équivalent à l'adjuvant. Donc, attention à ces patients à haut risque. Attention à ces patients à très haut risque. Vous voyez que déjà, Michel Bola avait proposé que quand on combine tous les facteurs du haut risque PT3, PT4, ER1 et moins de 70 ans et avec des scores de glisone, c'est ces patients-là qui bénéficient un peu plus de la radiothérapie adjuvante par rapport à la surveillance. Donc, peut-être qu'on peut choisir les patients en combinant les facteurs de risque. On peut peut-être même aller un peu plus loin en travaillant sur la génomique des cancers de la prostate après chirurgie. Et vous connaissez bien le score décifère qui nous montre que les patients qui ont un décifère faible, de toute façon, ne rechutent pas. Et par contre, que les patients qui ont un décifère élevé, c'est à votre droite, certes, ceux qui ont la radiothérapie adjuvante vont quand même mieux quand on regarde la survie sans rechute clinique. C'est la courbe de droite en jaune. Ces patients à haut score décifère bénéficient vraiment de la radiothérapie adjuvante. Donc, peut-être que ça sera une prochaine étape. Dans les perspectives, dernier point, la radiothérapie de rattrapage, elle pourrait être guidée par l'imagerie. Vous connaissez tous les progrès réalisés avec les TEP scans à la colline, le PSMA et éventuellement l'IRM. Et vous voyez ici que ça change fortement la stratégie thérapeutique. Et c'est des choses qu'on va peut-être implémenter très prochainement dans la pratique clinique. Je tenais à remercier donc, bien sûr, mon maître, Pierre Richaud, qui m'a transmis cette étude. Je ne peux pas tirer la gloriole sans lui reconnaître cette transmission. Les patients qui ont participé au protocole, les centres qui ont bien inclus, c'est encore une force du groupe. Le data management et les stats, bien sûr, qui ont fait un gros boulot pour remonter ces données assez rapidement dans le cadre d'artistique. Unique en serre qui nous a soutenus tout au long de cette aventure et le laboratoire Ibsen qui a été le sponsor principal. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Paul. N'hésitez pas à poser des questions aux différents orateurs. Vous avez un chat pour cela. Et on essaiera, bien sûr, de prendre tout au long de la journée le maximum de questions. C'est vrai pour le topo de Paul et on y reviendra. C'est vrai pour les topos qui vont venir. Alors, ça a été, je vous l'ai dit, une belle année pour le Gétu en termes de présence dans les congrès et on ne l'a pas fait exprès. Mais finalement, ça a porté sur les quatre principaux cancers génitaux urinaires. La prostate, on vient d'en parler, mais également le rein, la vessie et même le testicule avec une très belle étude qui s'appelle CEMITEP qui a été menée par Johan Loriaux et Johan va nous en présenter les résultats comme il l'a fait au congrès de l'ASCO-JU il y a tout juste un an. Johan ? Bonjour à tous et merci Karim. Alors, en effet, je vais maintenant peut-être partager mon écran si je peux. Tac. Oui, en effet, Karim, c'était une bonne surprise de pouvoir présenter un essai sur les tumeurs germinales à l'ASCO-JU. C'était donc une très bonne nouvelle et ça, évidemment, récompense tout le travail du groupe sur cette étude qui a démarré il y a de nombreuses années maintenant, en 2013. Donc, CEMITEP est divisé, je le rappelle, en deux cohortes et nous avons présenté l'année dernière à l'ASCO-JU la cohorte s'intéressant au séminome métastatique avec le concept de désescalade thérapeutique qui a été évalué au cours de cet essai. Vous voyez, de nombreux investigateurs du GETUG étaient impliqués. Je rappelle que c'était un essai académique financé par l'INCA, par un PHRC. Et donc, pour rappeler le contexte de cette étude, les questions importantes actuellement dans la prise en charge des patients atteints de tumeurs germinales métastatiques sont, de notre point de vue, au sein du groupe de quatre ordres, comment assurer une pratique de haut niveau pour tous les patients, comment réduire aussi les toxicités des traitements car ce sont des patients jeunes que l'on doit pouvoir guérir et donc l'idée est de minimiser l'impact de ces traitements sur leur qualité de vie et les effets secondaires à moyen ou long terme, comment guérir les patients ayant le pronostic le plus sombre, les tumeurs germinales non-séminomateuses de mauvais pronostics et puis toute la question relative à la qualité de vie et ce qu'on appelle en anglais le survivorship. Donc, SEMITEP s'est intéressé à la deuxième question, essayer de trouver un moyen de réduire l'impact des traitements, en l'occurrence la chimiothérapie, tout en garantissant un même taux de guérison. Donc, comme je le disais, SEMITEP s'est intéressé à deux cohortes, des patients de stade 1 et des patients métastatiques. Là, je vais vous rapporter les résultats de la cohorte de patients métastatiques. Donc, le séminométastatique reste une tumeur rare, mais elle affecte ou elle touche essentiellement des hommes jeunes et le pronostic est excellent. On peut guérir l'immense majorité de ces patients. Historiquement, le taux de guérison était de 80 à 90 % selon la classe pronostique émise par l'IGCCG en 1997 et actuellement, on sait que ces taux de guérison sont même meilleurs. et disons que historiquement, la survie à 5 ans des patients ayant un séminométastatique de bons pronostics d'environ 90 %, des patients de risque intermédiaire un peu moins élevés et comme je le disais à l'instant, maintenant, il est probablement un peu plus important. Comment traite-t-on ces patients atteints d'un séminométastatique de bons pronostics ? Eh bien, ça se discute en fonction du volume. Les très faibles volumes dans les stades 2A sont plutôt traités avec la radiothérapie, tandis que les stades les plus élevés sont traités avec la chimiothérapie et puis les stades 2B un peu intermédiaires peuvent être traités en fonction du volume par radiothérapie ou par chimiothérapie. Lorsqu'on utilise une chimiothérapie, il y a deux types de chimiothérapie que nous pouvons utiliser, trois cycles de BEP ou quatre cycles de 2P. En cas de présence de masse résiduelle de bonne taille, c'est-à-dire en pratique au supérieur à 3 cm, nous réalisons un TEP scan ou FDG pour poser l'indication éventuelle d'une chirurgie de ces masses résiduelles. En France, c'est vrai qu'on utilise volontiers le BEP, mais il existe aussi un autre schéma qui est tout à fait validé, qui est quatre cycles de P. En effet, le Gétu, là encore, avait montré via Karim en 2014 que pour les patients de bon risque, courant jaune, quatre cycles de P permettaient d'assurer un taux de guérison tout à fait satisfaisant. De ce fait, quatre cycles de P est également un traitement tout à fait validé et standard. Ayant dit ça, comment on peut imaginer réduire l'impact de cette chimiothérapie ? Lorsqu'on nous avait imaginé cet essai en 2010-2012, on s'est dit que peut-être l'imagerie moléculaire et en particulier métabolique pouvait être utile. Nous avons utilisé le FDG PET pour essayer de sélectionner les patients pour qui nous pouvions réduire la chimiothérapie. En effet, comme je le disais à l'instant, le TEP scan au FDG est utilisé chez des patients avec des masses résiduelles supérieures à 3 cm. En effet, la valeur prédictive négative est suffisamment élevée pour identifier les patients pour lesquels on pense qu'il n'y a plus de cellules actives au sein des masses résiduelles. Et donc, le TEP scan peut probablement éviter à la majorité des patients un traitement qui ne serait pas nécessaire et donc éviter à long terme les effets secondaires liés à la chimiothérapie ou à la chirurgie. L'hypothèse de Semitep était que le TEP scan au FDG pouvait identifier des patients avec une tumeur très sensible à la chimiothérapie et de façon très précoce et donc réduire l'intensité de la chimiothérapie. Dans cet essai, nous avons utilisé les 4 cycles de B et je vous ai démontré le rationnel et au lieu de réduire par exemple de 4 à 2 cycles, nous avons une approche plutôt conservatrice en introduisant une chimiothérapie par carboplatine chez les patients pour lesquels le TEP scanner suggérait l'absence de cellules résiduelles. Voilà la méthodologie de l'étude. Ce sont des patients avec ces minomes métastatiques de stade 2B de CO3 de bons pronostics et par définition ayant un TEP scan positif avant l'initiation de la chimiothérapie. Tous les patients ont sauvé deux cycles de P et ont refait un TEP scan à l'issue du deuxième cycle et si celui-ci est positif on continue avec deux cycles supplémentaires une chimiothérapie standard. Si en revanche le TEP scanner intermédiaire était négatif c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activité métabolique on réduisait l'intensité de la chimiothérapie avec un seul cycle de chimiothérapie par carboplatine. 102 patients étaient nécessaires dans cette étude le critère principal de l'étude était la proportion de patients avec un TEP scanner intermédiaire négatif et pour lequel on a bien réalisé une désescalade de la chimiothérapie. Évidemment nous avons regardé beaucoup d'autres critères secondaires la survie sans pression la survie globale les toxicités. 98 patients ont été 102 patients ont été inclus entre 2013 et 2017 dans 16 centres du réseau Gétug et au final 98 patients ont pu être analysés une population tout à fait classique de patients atteints de séminomes métastatiques. 99 patients ont reçu deux cycles de P 98 sont évaluables parce que malheureusement un patient est mort de toxicité à l'issue du deuxième cycle de chimiothérapie par EP donc au total 98 patients ont eu un TEP scanner intermédiaire celui-ci était négatif chez 71 patients positifs dans 27 parmi les patients qui avaient un TEP scanner négatif en fait 4 ont quand même demandé à poursuivre la chimiothérapie standard ce qui fait qu'au total 31 patients ont reçu 4 cycles de P et 67 patients ont reçu deux cycles de P suivis d'un cycle de carboplatine ce qui fait que globalement deux tiers des patients ont une stratégie de désescalade de chimiothérapie dans cet essai et il est tout à fait rassurant de voir que la survie sans progression est tout à fait attendue en tout cas celle espérée chez les patients ayant reçu cette chimiothérapie de désescalade vous voyez la courbe en rouge un patient traité par deux cycles de P puis un cycle de carboplatine et en vert les patients ayant reçu quatre cycles de P avec un suivi médian qui était satisfaisant de l'ordre de trois ans donc il n'y a pas de risque ou de doute sur une diminution de l'efficacité de cette chimiothérapie de désescalade donc quelques patients ont eu une rechute et ces rechutes sont tout à fait classiques en matière de sémino-métastatique et l'ensemble des patients ont pu recevoir un traitement de rattrapage ayant permis une guérison de ces patients en effet vous voyez ici les courbes de survie qui sont tout à fait rassurantes pas de décès chez les patients ayant reçu cette chimiothérapie de désescalade qu'en est-il de la toxicité et bien on retrouve les toxicités classiques liées aux chimiothérapies que ce soit hématologiques ou digestibles ce qui est important de voir c'est surtout comme je le disais en préambule il y a la toxicité à moyen terme ou à long terme et on voit ici à gauche que la chimiothérapie de désescalade a un impact sur le risque de survenue d'une neuropathie périphérique vous voyez que la différence avec les patients ayant reçu une chimiothérapie classique est assez net il y a moins de neuropathie périphérique chez les patients ayant reçu cette désescalade de chimiothérapie il n'y a pas de différence concernant la toxicité rénale ou l'autotoxicité mais vous voyez que ce sont des événements qui sont mal à tout assez peu fréquents donc en conclusion 72% des patients ont reçu ont eu un TEP scanner intermédiaire négatif après deux cycles de P et donc cette désescalade de chimiothérapie basée sur le TEP scanner paraît tout à fait sans risque et faisable chez les patients atteints de séminomes métastatiques et donc ce traitement plus court l'incidence réduite de neuropathie et l'absence par définition de bléomycine font que cette stratégie peut être utilisée probablement évidemment dans la pratique courante et donc SEMITEP globalement apporte débit si je peux dire ça comme ça à une stratégie de désescalade dans les séminomes métastatiques et cet essai va être poursuivi par un autre essai promu par le groupe Gétug et qui sera porté par Aude dans le futur donc évidemment on doit remercier ce stade tous les patients et leurs familles l'ensemble des investigateurs le réseau du Gétug l'Inca qui a financé cet essai via le PSHRG et puis nous sommes aussi en tant que promoteurs de cet essai Merci à tous Merci beaucoup Johan Je regarde sur la discussion mais je ne vois pas de questions Karim je n'ai pas de questions particulières pour cet essai Merci beaucoup Johan vraiment c'est un essai extrêmement intéressant qui montre que la désescalade a tout son intérêt dans cette pathologie On va passer maintenant à un autre domaine qui est celui du cancer de la vessie comme disait Karim on a présenté des travaux dans toutes les pathologies onco-urologiques et je vais passer la parole au professeur Stéphane Kulin qui va nous présenter l'étude VESPER donc de chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers de vessie Stéphane c'est à toi la parole Merci Christophe bonjour à tous j'essaye de partager mon écran tu n'as pas encore la main ouais voilà est-ce que vous voyez non pour l'instant on voit juste ton bureau oui ça doit être en train d'arriver je pense moi je l'ai maintenant donc non toujours pas pour nous tu l'as toi ouais ouais moi c'est bon nous on a juste le ton bureau sans les diapos c'est embêtant ouais alors qu'est-ce que je fais j'arrête le partage voilà peut-être il faut que tu te mettes sur un autre je recommence peut-être il faut que tu le mettes sur ton bureau si c'était ouais ça y est voilà c'est super vous devriez mieux voir ça marche essaye de te mettre en plein écran voilà c'est la dernière étape ce que j'essaye de faire voilà super voilà c'est bon donc merci Christophe une présentation donc sur les résultats préliminaires on va dire en tout cas sur certains objectifs secondaires de l'étude Vesper Christian Pister qui est l'investigateur principal de l'étude n'ayant pas pu se libérer ce matin c'est moi qui fais la présentation au nom des 28 centres investigateurs qui ont participé à l'étude alors Vesper c'est comme l'acronyme l'indique un protocole de chimiothérapie périopératoire dans les carcino-murotéliaux infiltrants de vessie qui a eu pour objectif donc de comparer les deux protocoles de chimiothérapie classiquement utilisés dans cette situation le protocole gemcitabine cisplatine ou le protocole MVAC lorsque nous avons mis en place l'étude nous avons réfléchi au nombre de cycles à la durée de traitement et finalement nous avons choisi de faire trois mois de chimiothérapie ce qui donne quatre cycles de GC aux six cycles de MVAC et la petite particularité c'est que comme c'est une chimiothérapie périopératoire les patients pouvaient recevoir cette chimiothérapie soit avant la cystectomie en néoadjuvant soit après la cystectomie en adjuvant la chirurgie était planifiée dans les huit semaines post-chimiothérapie pour la cohorte de patients néoadjuvantes alors vous voyez que 500 patients ont été inclus de 2013 à 2018 avec 493 finalement repris dans l'analyse et un des premiers résultats clairs c'est que une très grande majorité 90% des patients ont reçu la chimiothérapie en situation néoadjuvantes Yoël coupe ton micro ah pardon désolé concernant les caractéristiques des patients rien de bien particulier à signaler bien sûr des patients en très bon état général comme le provoyait le protocole bien sûr des patients avec une fonction rénale permettant l'administration du cisplatine vous voyez que la clairance médiane était autour de 86 à 8 micromoles par litre et donc une chimiothérapie essentiellement délivrée en situation néoadjuvantes alors premier élément des résultats présentés c'est la tolérance des traitements et comme vous le voyez et de façon attendue le protocole M-VAC dose dense apporte plus d'effets secondaires dans un certain nombre de sphères de toxicité essentiellement les toxicités digestives à type de nausées et vomissements et également en termes d'asténie c'est une toxicité encore une fois attendue l'asténie étant elle-même liée à l'anémie supérieure induite par le bras M-VAC on a été par contre plutôt rassuré par le nombre de décès iatrogènes le protocole M-VAC standard d'origine étant source d'un certain nombre de décès toxiques on a vérifié que le M-VAC dose dense était heureusement comme attendu moins toxique et moins source de décès lorsqu'on regarde un petit peu la façon dont la chimiothérapie a été délivrée on est là dans la cohorte de patients traités en situation adjuvante relativement peu de patients comme je vous l'ai dit mais on s'aperçoit tout de suite qu'on a la confirmation que délivrer une chimiothérapie adjuvante post-cystectomie ce n'est pas si facile que ça vous voyez qu'à peu près 20% des patients traités par GC n'ont pas reçu les 4 cycles et que 60% des patients traités par M-VAC dose dense n'ont pas reçu les 6 cycles initialement programmés donc vraiment une difficulté en post-cystectomie à délivrer une chimiothérapie on va dire optimale en tout cas comportant au moins 4 cycles à base de 6 platines en situation néo-adjuvante dans le bras GC vous voyez que globalement 16% des patients n'ont pas reçu les 4 cycles programmés par contre 90% ont été à la chirurgie ont reçu la cystectomie avec un temps médian tout à fait prévu de 48 jours par rapport à l'objectif initiale quid du bras M-VAC et bien là aussi bien sûr un certain nombre de patients qui n'ont pas pu aller jusqu'à 6 cycles quand même 39% mais un taux de chirurgie tout à fait satisfaisant de 91% et un temps médian juste entre la fin de la chimiothérapie et la chirurgie assez identique à celui du bras GC donc finalement une toxicité un peu plus importante dans le bras dose dense M-VAC attendu et également vu le nombre de cycles dans le bras M-VAC supérieur au bras GC une difficulté un peu plus importante d'aller jusqu'au bout pour les patients sur ces 6 cycles de M-VAC l'autre critère d'analyse secondaire c'était en attendant le endpoint principal c'était les réponses pathologiques et on a globalement un meilleur contrôle local avec le bras dans le bras M-VAC dose dense qui se traduit par une différence significative en ce qui concerne les pathologies n'infiltrant pas les muscles les stades pathologiques n'infiltrant pas le muscle ou les stades pathologiques restant confinés à la vessie Alors depuis la publication de ces résultats on est allé un petit peu plus loin dans le détail parce que j'ai eu un certain nombre de retours m'interrogeant sur la fonction rénale de nos patients et sur la dégradation potentielle de cette fonction rénale en courte chimiothérapie donc voici l'évolution de la clairance de la créatinine médiane au fur et à mesure de la délivrance de la chimiothérapie en sachant bien sûr que sur ces 5 et ces 6 il n'y a que les patients du bras M-Vac dose dense donc vous voyez que par rapport au 100% d'origine ça décline un petit peu et forcément un peu plus à partir du 5ème et du 6ème cycle quand on regarde en fonction des deux bras on s'aperçoit cependant vous le voyez que finalement dans le bras M-Vac dose dense il n'y a pas de détérioration beaucoup plus importante que dans le bras GC et quand on regarde en fonction de la clairance initiale médiane et bien évidemment il vaut mieux partir d'une bonne clairance pour mieux finir mais que pour certains patients vous voyez puisque au départ dans le protocole on pouvait inclure les patients à partir de 50 millilitres minutes de clairance de créatinine il n'y a pas eu tant de dégradation que cela de la fonction rénale y compris chez des patients qui avaient des clairances assez basses au départ enfin pour terminer la survie sans dégradation de la fonction rénale nécessitant une adaptation des doses de cisplatine à gauche pas de différence entre les deux bras à droite bien entendu une plus grande dégradation quand on part d'une clairance moins bonne que d'autres patients qui avaient une clairance supérieure à 90 millilitres par minute voilà nous en sommes alors ce sont donc des résultats sur des critères secondaires encore une fois de tolérance et d'efficacité sur la réponse pathologique mais le principal je dirais reste à faire c'est à dire analyser le critère principal j'espère que nous pourrons le faire avec des résultats consolidés d'ici la fin de l'année 2021 et des éléments extrêmement importants parallèlement vont être l'étude des variants histologiques de voir s'il y a une différence dans les taux de réponse et dans la survie selon les variants histologiques et vous savez sûrement que l'étude VESPER est couplée à un PER-TK Bobcat qui va nous permettre d'analyser les sous-types moléculaires et là aussi de réfléchir en fonction des sous-types moléculaires au taux de réponse observé et donc d'avoir derrière une idée de futur protocole VESPER en quelque sorte adapté à la réponse à la chimiothérapie en fonction des sous-types moléculaires en tout cas c'est l'objectif que l'on peut avoir avec les résultats que nous allons obtenir donc résultat de l'étude VESPER à conforter à suivre dans le futur et merci bien sûr aux patients à toute l'équipe qui nous permet d'avancer dans ce protocole à Crifan Pfister à Ivalori et François Ravdani qui sont vraiment appliqués à fond dans l'étude biologique ancilaire à tous les investigateurs aux sponsors et puis bien sûr au centre de traitement des données de camp là aussi une étude soutenue financièrement par l'Inca et le PHRC je vous remercie merci beaucoup Stéphane gros gros effort dans une tumeur où en plus la chimiothérapie ne va du vent n'était pas totalement acceptée comme un standard il n'y a encore pas si longtemps que ça donc très gros travail on attend évidemment avec impatience les résultats dans les mois qui viennent on a une petite question rapide j'ai eu le temps de l'apercevoir mais elle s'est cachée d'Antoine je vais essayer de l'attraper as-tu regardé la réponse symptomopathologique chez les patients du bras intensifié n'ayant pas reçu la totalité des six cycles est-ce qu'il y a une différence par rapport à ceux qui ont eu six cycles oui c'est l'objet du deuxième papier qui est en cours pour affiner un peu tout ça alors bien sûr le nombre de patients n'est pas aussi important dans chacun des sous-groupes donc c'est difficile de conclure l'impression qu'on a c'est qu'il y a vraiment une barre à quatre cycles c'est-à-dire dans les deux bras que ce soit le GC ou le MVAC il faut vraiment aller à quatre cycles pour avoir la meilleure réponse ensuite au-delà de quatre et c'est pour ça peut-être que le dose dense MVAC a un taux de réponse global plus important c'est qu'on a l'impression qu'on ne joue pas au-delà de quatre cycles sur la réponse pathologique complète mais qu'on gagne sur le reste des paramètres c'est-à-dire le contrôle local c'est-à-dire il y a moins d'infiltrants il y a moins de tumeurs il y a moins de T3 donc peut-être qu'on gagne un peu plus on aura vraiment la réponse je crois sur la survie sur la PFS parce que on a l'impression qu'il y a une corrélation entre la réponse le contrôle local et la survie sans progression et la survie globale mais attendons de voir les résultats parce qu'effectivement s'il y a vraiment un résultat c'est probablement un gain global sur l'ensemble du contrôle local s'il n'y a pas de différence c'est que gagner un peu plus sur les cycles ne sert pas à grand chose ok merci Stéphane et à tous vraiment n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit sur la présentation que Stéphane vient de faire sur Vesper mais également sur Gétude 17 ou encore sur Semitep et on va passer tout de suite à la quatrième tumeur avec notre super Laurence qui va nous présenter Nivoren le docteur Laurence Albiges Nivoren a permis de donner accès très rapidement aux patients en France au niveau lumable dans le cancer du rein et Laurence et l'équipe ont pu dériver toute une série de réponses à partir de cet essai et Laurence va nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est Laurence à toi merci Karim donc effectivement vous avez vu Nivoren se dérouler et en construisant sur la présentation des résultats cliniques qui remontent à 2019 à ce que j'ai eu il y a deux ans vous vous souvenez que comme Stéphane c'est une étude multicentrique avec plus de 26 centres en France tu l'as dit Karim qui a précédé le remboursement donc dans un setting qui allait mimer celui de l'enregistrement mais qui nous permettait également d'explorer des populations pour lesquelles nous n'avions pas d'idée de l'activité du niveau lumal d'abord la première réponse d'il y a deux ans c'était l'information clinique et puis ce qui s'est déroulé sur l'année 2020 c'est la partie biologique et alors je suis allée rechercher cette diapo que j'avais préparée quand on avait déposé le PRTK donc le financement translationnel et la façon dont on l'a construit est la chose suivante construisant sur le programme clinique on a décliné un programme translationnel financé donc par le PRTK et qui comprenait un volet tissu et un volet sanguin et en fait l'année 2020 c'est l'année du volet tissu et on a eu pour cela deux présentations en orale à l'ASCOGU et à l'ESMO dont je vais vous faire la synthèse alors juste pour que vous réalisiez le travail de Titan que ça a représenté sur nos 720 patients qui ont été traités dans Nivoren il y en avait 617 que vous aviez consentis pour participer au programme translationnel et tous qui avaient du matériel d'archive disponible ont été relus en centralisé et on a gardé tous ceux pour lesquels le matériel histologique était de bonne qualité ce qui représente 360 des patients et ces patients dans la mesure où ils avaient un pourcentage de cellules tumorales suffisant et l'absence de nécrose pouvaient être inclus dans notre volet tissu du programme translationnel donc c'est Yann Vano qui a présenté ses premiers résultats il y a exactement un an dans un monde d'avant où on était tous réunis et on se voyait au mois de février pour l'ASCOGU et donc le volet premier volet présenté sur l'analyse tissu c'était les marquages en immunostochimie et comme c'est logique on a d'abord regardé l'infiltrat immunitaire les marqueurs de points de contrôle immunitaire et si je vous en fais la synthèse ce que l'on a vu c'est que PD1 marqué au front d'invasion était associé avec une meilleure PFS donc une meilleure réponse sous traitement que nous n'avions pas de signaux particuliers pour d'autres co-facteurs co-marqueurs de checkpoint immunitaire comme TIM3 et puis on a également regardé les gènes de régulation épigénétique et Samra Thuraglik nous en parlera beaucoup en fin de journée pour voir qu'il y avait effectivement un caractère pronostique vraisemblable aux patients qui avaient une perte de PBRM1 c'était des éléments qui étaient connus mais qui n'avaient jamais été évalués de façon aussi large dans une cohorte de vie réelle de patients traités donc c'était les premiers signaux on va dire de notre analyse à la fois vous voyez pronostique et prédictive avec des marqueurs en immunohistochimie et puis on a eu une deuxième présentation cette fois-ci à l'ESMO pendant la session orale cette fois-ci virtuelle pour Maxime Mélan qui est bioinformaticien dans un des centres de recherche des Cordeliers qui travaille au sein du laboratoire de Catherine Sautes-Friedman et en étroite collaboration avec Yann Vannot et là ce que Maxime nous a présenté c'est cette fois-ci des données de profiling c'est-à-dire de données d'expression génomique et ce que l'on a fait sur cette partie-là c'est de regarder les signatures qui étaient connues et une fois de plus on en parlera cet après-midi qui sont les signatures qui ont été développées dans les essais prospectifs par exemple E-Motion et Javelin regardez ces signatures qu'on appelait T-effecteurs et angiogéniques pour voir leur association avec la réponse dans Nivoren et puis vous allez voir développer notre propre signature plus immunitaire puisque là on est sur de la monothérapie Nivolumab dans Nivoren donc la première information c'était de confirmer l'intérêt des signatures angiogéniques et T-effecteurs et clairement on voit qu'elles sont corrélées à la réponse sous Nivorenumab dans notre set de discovery et puis ensuite générer notre propre classification qui là est une classification qui prenait en compte à la fois l'infiltrat immunitaire mais également le reste du stroma et le reste du stroma c'est quoi ? c'est les cellules endothéliales c'est l'infiltrat par des neutrophiles c'est les fibroblastes et ce qui était très intéressant c'est de voir que notre signature finalement on n'avait qu'un petit pourcentage d'overlap avec celles qui ont déjà été publiées donc on est en train de générer peut-être une nouvelle classification un peu différente et qui prend en compte l'infiltrat immunitaire et les autres composantes du stroma de la tumeur et que cette signature qu'on a appelée KIC pour Kine Immune Classification clairement montre qu'il y a une association avec la réponse sous Nivorenumab à gauche vous avez le taux de réponse à droite vous avez la PFS dans notre cohorte prospective de patients traités au sein de Nivoren donc en synthèse on est capable de confirmer des données faites par d'autres équipes dans des grosses séries de cancers du rein métastatiques on définit une nouvelle classification mais finalement ce qui est important pour nous et vraiment c'est le cœur et le nœud de là où nous en sommes c'est de transposer ces données qui sont des données de recherche vers quelque chose qui serait applicable en routine et donc de l'immunostochimie les journées d'enseignement et de recherche sont des journées où en général nous avons nos collègues à Napath et en fait notre objectif c'est de pouvoir translater ces données générées par des profils d'expression vers de l'immunostochimie donc quelles sont les prochaines étapes Karim tu l'indiquais on va continuer à développer et à dérouler des informations qu'on tire de Nivoren cette année 2021 si vous réfléchissez bien on a inclus les premiers patients il y a pile 5 ans en janvier et février 2016 donc là on arrive au terme du suivi de ces patients et donc on va arrêter et merci à tous vos arcs et à vous qui remplissez et continuez à remplir pour que ce monitoring puisse être fait le volet translationnel maintenant est en train de se pencher sur la partie marqueurs sériques donc l'immunomonitoring et les marqueurs sanguins et ça j'espère qu'on sera très productif pour 2021 sur ce volet là et puis comme je vous le disais essayer de transformer l'essai de ce qu'on a fait en profit d'expression vers de l'immunostochimie vous savez également et beaucoup d'entre vous êtes porteurs d'autres projets ancillaires que ce soit les sujets âgés qui vont être présentés à l'ASCO-GU que ce soit la réponse du primitif ou bien des sites métastatiques pour lesquels Constance Thibault est en train de générer un nouveau recueil pour bien répondre à la réponse bien analyser la réponse des patients qui ont des méta-hosses sous-niveau lumab et vous voyez une myriade d'autres projets alors en pratique les réflexions restent ouvertes donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions spécifiques que vous voulez poser dans cette base qui est importante et une fois de plus je vous remercie tous tous les cliniciens tous les chercheurs qui ont bossé et qui continuent à bosser sur le programme translationnel et toute l'équipe d'UniCancer qui fait un travail colossal sur cette grosse cohorte merci beaucoup Merci beaucoup Laurence c'est le moment si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit pour Laurence pour Paul pour Johan ou pour Stéphane on a quelques minutes pour les prendre sans aucun problème est-ce que vous avez la possibilité de le faire via le chat peut-être une question à Laurence pour commencer Laurence est-ce que tu penses que le modèle de ce qui s'est passé pour Niveren est au-delà du cancer du rein au-delà du niveau du MAM est un modèle que l'on va être amené à dupliquer à l'avenir pour l'accès précoce des médicaments anticancéreux et pour profiter de cet accès précoce pour poser des questions de recherche via une ATU ou via un accès similaire qu'est-ce que tu en penses ? Merci Karim je pense que c'est effectivement probablement notre rôle d'essayer de pouvoir offrir ça à nos patients en termes d'accès mais comme tu le disais en termes de groupes de recherche de générer des résultats pour répondre à des questions spécifiques dans des sous-populations et surtout les programmes translationnels où on peut continuer à avancer en termes de compréhension de la biologie donc vous le savez les ATU c'est super mais quelque part on a du mal à en tirer des informations et moi vraiment je pense qu'il faut qu'on continue à construire sur le modèle de Nivoren en se disant on a un signal d'activité majeure ce traitement n'est pas disponible en France avant que nous ayons le remboursement etc faisons un partenariat avec l'industriel qui développe ce médicament pour pouvoir répondre à ces questions dans des sous-populations et construire profondément des programmes translationnels et vous avez vu la dynamique d'inclusion quand on a accès à un nouveau traitement nos centres sont très fédérateurs les gens adressent les patients au centre du GETUG pour pouvoir accéder à ces nouveaux traitements et répondre à ces questions et une fois qu'on a construit ça c'est une plateforme assez fantastique alors c'est beaucoup de travail et là je sais que pour Unicancer et les équipes du GETUG en particulier c'est un travail colossal mais je pense que c'est aussi et Nivoren nous le montre un travail qui est très rentable au plan des rendus scientifiques Merci beaucoup une fois de plus n'hésitez pas à poser vos questions aux quatre orateurs ou Christophe bien sûr Justement je peux poser une question Vas-y au contraire ou Philippe peut-être c'est Philippe qui pourrait poser une question vas-y Philippe Justement en profitant de cette expérience pour nous dans les vessies Johan est-ce que tu pourrais avec le GETUG envisager la même chose pour la Vellumab en entretien parce que c'est sans doute une très belle idée aussi de savoir à qui profite un petit peu cette nouvelle immunothérapie Il y a deux façons de te répondre Philippe la première c'est que dans l'étude Princeps promue par Pfizer et Merck il y a un gros travail translationnel qui a été mené qui est toujours en cours qui a été rapporté à l'ESMO sur les 600 ou 700 patients qui ont été inclus donc c'est vrai qu'il y a le matériel il y a l'état base qui est déjà prête un énorme travail qui va être fait mais il y a aussi la possibilité en effet d'essayer de générer de propres données dans le cadre de l'ATU et bientôt de la poursuite du traitement via l'AMM et le remboursement Pfizer et Merck ont accepté de discuter des études ancillaires associées à cette prescription ils sont tout à fait ouverts et c'est en cours de discussion en effet On a une question d'Yves probablement pour à la fois Laurence et Johan comment utiliser les résultats des études translationnelles dans le contexte nouveau des associations de double immunothérapie ou des associations immunothérapie et TKI Merci Yves alors idéalement il faudrait être capable de générer des données pour ces combinaisons je pense que pour ce qui est de la partie immunothérapie on aura dans le rein mais également dans d'autres tumeurs la possibilité de transposer un petit peu ce qui est généré sous monothérapie anti-PD1 vers l'association PD1-CLA4 le problème c'est l'adjonction du TKI et donc heureusement il y a d'autres programmes translationnels qui existent Bionic est un bon exemple de programme translationnel très fort en France et donc clairement je pense que c'est la convergence de ces différents sets qui va nous permettre d'avancer oui on a un temps de retard forcément puisqu'on génère des données sur des études antérieures mais concrètement l'analyse du système immunitaire peut en partie être transposée à mon sens peut-être un mot toutes ces analyses et toute cette étude n'aurait pas pu être faites sans le soutien de BMS aussi bien pour l'analyse clinique que pour la partie translationnelle et je pense dans la réflexion Karim pour répondre à la question que tu soulevais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on transpose de plus en plus pour un industriel les gens se familiarisent avec la molécule donc ça c'est un atout mais ça veut aussi dire qu'au début cette molécule est uniquement disponible dans le cadre d'un essai clinique ici Nivoren ce n'est pas un programme professionnel c'est un essai clinique prospectif et donc il faut que cela soit construit en bonne intelligence avec l'industriel qui développe le médicament et qui clairement montre aussi le rôle de la France à l'échelle internationale Merci Laurence Peut-être une question pour Paul Paul une question je pense que beaucoup se posent encore à l'heure actuelle en RCP est-ce que tu gardes encore des indications à la radiothérapie adjuvante dans certaines situations de cancer de la prostate Merci Karim oui effectivement c'est des discussions qu'on a eues je pense qu'on ne peut pas écarter encore le bénéfice de la radiothérapie adjuvante pour les patients à très haut risque et les patients jeunes donc ceux qui vont être caprascores très élevés donc un exemple les PT3B avec des fort glison 8, 9, 10 la marge R1 et si possible qu'ils aient le temps d'en bénéficier donc des patients de moins de 70 ans c'est ce qui avait été identifié notamment par Michel Bola pourquoi ? parce que dans les 3 études et dans la méta-analyse ils sont peu représentés donc oui je continuerai à le proposer et c'est un commentaire qu'on a eu des Allemands donc pour le Lancet après la question qu'on peut se poser c'est le type de rechute de ces patients c'est plutôt des rechutes qui se font métastatiques biologiques et métastatiques et est-ce que la radiothérapie de la loge seule va apporter un bénéfice donc ça va être tout l'intérêt du protocole SPCG malheureusement non retenu par le PHRC mais qui pose la question aussi de l'hormonothérapie et c'est aussi une question qui est posée dans le protocole Radicals-HT avec quel va être l'impact de l'hormonothérapie couplée à la radiothérapie post-opératoire donc oui je te répondrai oui pour des patients très sélectionnés et bien informés surtout Merci beaucoup Paul et merci à tous écoutez je vous propose qu'on termine cette première session donc encore vraiment tous mes remerciements et vraiment un très très gros bravo aux quatre orateurs et surtout à la menée de leurs quatre essais qui sont quatre essais importants qui ont rendu service à beaucoup de malades et qui pour certains font changer les pratiques donc continuez et continuez à bien les publier je vous propose qu'on passe dès maintenant à la deuxième session on a décidé d'annuler la pause de 10h10 comme vous avez déjà dû le remarquer on se sent courageux pour faire deux sessions l'une après l'autre et on va donc passer à l'oncogénétique pour les cancers géniteux urinaires et c'est Antoine qui va avoir la main pour être modérateur de cette session Antoine qui va avoir la main pour être modérateur qui va être modérateur